Hello, bonjour et bienvenue, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un truc dont on ne vous parle jamais, et bien c'est la difficulté l'enfer d'être polyglotte, le fait de parler plusieurs langues et surtout ce que vous devez savoir avant de démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue si vous en parlez déjà une ou alors même si vous vous lancez dans une nouvelle parce que ce n'est pas ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire dès qu'on démarre une langue on se dit qu'apprendre les autres c'est beaucoup plus facile qu'une c'est faite, donc on passe sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième etc ou on essaie d'en apprendre plusieurs en même temps enfin bref, voilà il y a plein d'idées, plein d'idées reçues donc je voulais vous parler un petit peu de l'envers du décor de comment on se sent même si on a un niveau avancé dans une langue et comment on peut mieux gérer les choses pour mieux apprécier le chemin plutôt que de courir à la destination donc on se retrouve juste après le jingle donc avant de vous faire cette vidéo un peu en mode confession, confessions intimes, confessions à la plage je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo c'est un kit 7 jours qui vous permettra de savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues alors dans ces confessions aujourd'hui je voulais vous prendre un exemple donc le mien vous savez qu'il y a quelques mois j'ai commencé à apprendre, j'ai appris le russe en fait je m'étais lancé le défi de parler russe en un an et donc j'ai tenu le défi, j'ai appris le russe pendant un an et donc à la fin de ces un an j'avais un niveau plus bas que ce que j'espérais mais j'étais quand même satisfaite de pouvoir communiquer c'est de me faire comprendre, c'est encore un peu laborieux évidemment mais je suis allée au bout du défi, donc au bout des un an et ce qui s'est passé c'est qu'au bout des un an et bien j'ai arrêté, je suis arrivée à la fin de mon défi oula il y a un peu de vent je suis arrivée à la fin de mon défi et depuis et bien j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où j'en suis comment j'avance, est-ce que j'ai repris etc donc la réponse est oui et non parce que j'ai repris comme ci comme ça j'ai pas été du tout régulière et là en fait je suis en train de faire tout l'inverse de ce que je vous recommande dans les vidéos de formation dans les vidéos youtube, dans les articles que je vous envoie etc dans tous les conseils que je vous donne et je pense que c'est important de parler de ce sujet là parce que je vous donne plein de conseils de vous donner un objectif d'être régulier d'aller au bout etc sauf qu'il y a un truc qui est vraiment hyper important c'est que je vous dis aussi de vous trouver une motivation un but, un pourquoi pourquoi vous apprenez la langue un truc qui vous touche qui vous donne vraiment envie d'aller au bout pour pouvoir être motivée tous les jours à étudier et moi le truc c'est qu'une fois que j'étais arrivée à la fin de mon défi donc mon challenge c'était d'arriver au bout et donc de pouvoir parler et de partir en Russie en Russie je suis au Portugal donc j'ai les U un peu en OU en Russie et à cette période de ma vie en fait il y a des hauts et des bas dans la vie et moi j'étais dans un bas de ma vie et effectivement quand je suis arrivée à la fin du défi et bien j'avais plus de motivation pour le faire parce que le défi était terminé le voyage en Russie a été compromis et du coup j'avais plus aucune motivation pour le faire donc il y a des moments où je m'y suis remise puis arrêtée, puis remise, puis arrêtée et quand on n'a pas d'objectif au bout et bien c'est vraiment difficile de continuer on ne sait pas tellement pourquoi on le fait et on arrête et ce que je voulais partager avec vous en vous partageant cet exemple c'est que en fait personnellement j'ai déjà beaucoup de mal à prendre des décisions quand je me retrouve dans un buffet vous savez les buffers à volonté là j'étais à Marrakech il y a peu de temps vous pouvez choisir ce que vous voulez déjà ça pour moi c'est difficile de choisir entre ça ou ça ou ça du coup je prends tout et le truc c'est que pour moi c'est la même chose avec les langues c'est que le fait de parler plusieurs langues donc je parle anglais, espagnol, portugais vraiment couramment et donc forcément français ma langue maternelle et je me débrouille un petit peu du coup en russe et en allemand sauf que celles-ci ont besoin d'être remontées pour pouvoir vraiment le parler couramment avec des natifs et le truc c'est que quand j'apprends une langue j'apprends les langues une par une et pas en même temps mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que pour moi c'est la manière beaucoup plus efficace d'être focus d'être concentré à 100% sur une langue plutôt que d'essayer d'être partout et nulle part en même temps sauf que vu que mon souci c'est d'avoir du mal à choisir c'est que là je suis à un point de ma vie où je me dis ok j'ai mon russe à moitié j'ai mon allemand à moitié mais en même temps je suis en train de perdre un petit peu mon anglais un peu mon portugais un peu mon espagnol parce que vous savez que quand on ne pratique pas on oublie c'est souvent pour ça que j'utilise l'image du chemin et non de la destination parce qu'en fait dans l'apprentissage il n'a jamais de fin on est tout le temps en train d'apprendre tout le temps en train de s'améliorer et c'est le revers de la médaille quand on apprend une langue c'est que malheureusement et bien si on arrête de pratiquer et bien on oublie et moi personnellement pour moi c'est d'autant plus vrai parce que j'ai l'impression de perdre encore j'apprends très très vite et en même temps j'oublie très très vite donc pour vous c'est peut-être un peu plus lent ça dépend il faut aussi apprendre à se connaître avec les langues ce qui fait que j'ai eu du mal à repartir c'est que je n'arrive pas à choisir est-ce qu'il faut que je me replonge dans l'anglais à fond et après dans l'espagnol après dans le portugais en fait je vais vous donner une image que Pierre du monde des langues m'avait donné que je trouve vraiment très pertinente c'est qu'à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue il faut se dire que c'est un nouveau fardeau parce que ok c'est vraiment génial de pouvoir partager avec des personnes d'un autre pays échanger dans plusieurs langues de switcher d'une langue à l'autre mais il faut aussi prendre en considération que bien que vous ayez un niveau avancé dans la langue il y a un moment ça va redescendre et on a toujours cette peur d'atteindre un super niveau et de ne plus pratiquer et de redescendre et là je peux vous dire que la confiance en soi prend un coup et même si vous avez un niveau avancé parce que dès que vous vous retrouvez dans un groupe vous n'avez pas pratiqué la langue depuis un moment les premiers jours c'est un peu voilà c'est vraiment ça ça bloque au niveau de la mâchoire vous avez besoin de vous immerger à nouveau un peu dans la langue et au bout de 2-3 jours de re-immersion et bien ça va mieux mais à chaque fois il faut relancer la machine il faut remettre de l'eau dans le moulin et du coup à chaque fois on a ce nouveau fardeau dès qu'on apprend une nouvelle langue parce qu'on sait qu'il va falloir continuer à l'entretenir et si on oublie entre parenthèses de l'entretenir et bien on va au fur et à mesure la perdre et on va être frustré de perdre une langue pour laquelle on avait beaucoup travaillé et pour lesquelles on avait avancé donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des choses qu'on ne partage pas forcément parce qu'on le partage souvent entre polyglottes entre personnes qui parlent plusieurs langues et encore moi je ne parle pas énormément de langue comparé à d'autres personnes donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous si vous voulez apprendre plein de langues ok pas de soucis c'est génial mais pensez vraiment surtout qu'il va falloir bosser il va falloir l'entretenir tout le temps que vous aurez ces moments de frustration même si vous êtes à des niveaux avancés et le niveau de frustration n'est pas là seulement au niveau débutant parce que ok au début il y a beaucoup de choses à faire et ensuite la machine est en route c'est un peu plus simple et effectivement c'est vrai aussi que c'est plus simple d'apprendre d'autres langues parce que vous avez déjà la méthode et vous comprenez comment la machine fonctionne mais il y aura toujours ce travail à faire il y aura toujours cet entretien cette régularité il n'y a pas de destination et c'est souvent je rencontre souvent cette frustration dans les langues parce que déjà il faut prendre une décision pour laquelle sur laquelle je me focus je me concentre parce que déjà une langue entretenir une langue ou apprendre une langue prend beaucoup d'énergie beaucoup de travail et en apprendre deux en même temps ou trois en même temps comme je vois souvent plusieurs personnes qui sont hyper enthousiastes au début et bien malheureusement ça demande beaucoup 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 de travail c'est pour ça que je préfère me concentrer sur une à la fois et donc là je suis vraiment dans un moment où je suis un peu perdue je ne sais pas je ne sais pas laquelle je ne sais pas sur laquelle repartir j'ai vraiment beaucoup envie j'ai très très j'ai beaucoup envie je ne sais plus parler français parce que là je suis dans un environnement où on parle anglais toute la journée donc vous savez on est entre deux on perd un peu ses mots en français on a un peu de mal en anglais on recherche ses mots vous voyez même avec des niveaux avancés c'est aussi ça que je voulais partager c'est que on est tout le temps en train de chercher ses mots et c'est jamais parfait et si vous voulez atteindre la perfection dites vous que c'est encore plus de travail donc si là vous êtes à un stade où vous débutez dans l'apprentissage franchement ne vous prenez pas la tête sur la perfection tout de suite parce que ça va vous bloquer essayez d'avancer vraiment pas à pas et donc là je pars un peu dans tous les sens et encore une fois même si on atteint un niveau avancé et on a toujours ces moments de frustration où on ne trouve pas nos mots on ne se sent pas à la hauteur là par exemple je suis dans un voyage avec plusieurs personnes de différentes nationalités ils ont un très bon niveau d'anglais et à chaque fois j'ai toujours ce truc qui arrive j'ai beau parler anglais couramment j'arrive j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur ce sont des peurs qui reviennent vous pouvez le vivre comme vous pouvez ne pas le vivre ça dépend vraiment c'est vraiment propre à la personne moi je sais que ça m'arrive à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle langue malgré que je la parle je sais que j'ai toujours eu des moments où je la parlais mieux des moments où je les parlais un peu moins bien parce qu'il y a ce jeu de fluctuation de pratique de moindre pratique qui fait qu'on perd un peu et on est frustré de ne pas avoir le niveau qu'on a eu auparavant donc surtout réfléchissez bien si vous voulez apprendre plusieurs langues sachez que vous allez subir ces moments subir il y aura des hauts il y aura des bas il y a des plateaux mais voilà si vous faites les choses avec passion avec goût que vous aimez que vous savez pourquoi vous le faites le chemin est quand même merveilleux je ne veux pas non plus vous dire de ne pas apprendre des langues mais je trouve que c'est quand même important de savoir ça et de le partager avec vous parce que c'est vrai quand je parle avec d'autres personnes qui parlent plusieurs langues on échange souvent sur ces thématiques et je me dis ah ce serait tellement bien si vous pouviez filmer notre conversation à ce moment là et donc là j'ai essayé de vous redonner un peu l'essence de ce qu'on échange généralement avec d'autres personnes qui parlent plusieurs langues et j'espère que ça j'espère que ça aura été plus ou moins clair parce que j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens je voudrais vous le faire un peu en mode confession en tout cas j'espère que vous avez apprécié le paysage autour de moi le soleil et likez cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à des personnes de votre entourage à me mettre vos commentaires en dessous et me dire si vous avez déjà senti cette sensation cette émotion ce sentiment de frustration de ne pas savoir où aller de vouloir tout faire en même temps mais en même temps vous sentez que ça vous bloque n'hésitez pas à partager tout ça encore une fois on est une communauté et c'est toujours pour moi selon moi ensemble qu'on avance et c'est beaucoup plus facile de partager toutes ces émotions si on a un surfeur qui passe derrière un surfeur ou un kite surfeur donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501